et bonjour à tous et c'est parti pour assassin creed 3 remastered j'ai oublié de couper le son là bas comme un débutant comme d'habitude il veut de vous revoir il suffit de jouer pour équiper des unités à fin de passer alors texte français audio française j'aime bien construire en français surtout l'audio et il ya un dlc aussi libération remastered bon on commence par le premier allez c'est parti et pour ceux qui vont regarder sur youtube pensez à mettre le petit pouce bleu si vous aimez ce jeu là et si vous voulez me soutenir et si vous voulez voir plus de contenu venez sur twitch tous les soirs en direct à 21h c'est le même pseudo il faut soigner 08 oh la 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 le 3g je crois que je n'ai jamais fait cela j'ai regardé le succès aucun pourcentage de progression solo de tyrannie de roi washington ah bah et un autre dlc la tyrannie du roi washington des options général la musique voilà du sang oui sautier truie comme ça vous pourrez dire c'est un nom du locuteur ah bah oui tu as déposé sur le volume d'effet oui le reste on touche plus non c'est l'histoire c'est parti et on est le 24 juin et je passe la barre des 45 à peine commencé sa part de fin du monde on ne les prend jamais au sérieux peut-être qu'on le devrait mais je brûle déjà les étapes commençons par le commencement par l'enlèvement de des ce monde a été canibé d'accord il a été capturé et emprisonné ses ravisseurs étaient persuadés qu'il les aiderait à trouver quelque chose la pomme l'un des artefacts qu'on appelle les fragments d'éden des technologies antiques éparpillées aux quatre points du club des objets terriblement dangereux la plupart sont aux mains d'une seule entité celle qui avait enlevé des ce monde ah oui salut le slip de xavistor casse toi casse toi casse toi là non je reste là et je suis chez moi je peux pas partir de chez moi mais non mais putain mais c'est légal niquez vous putain ah là là et si vous aimez ce jeu là partagez le oh c'est très épais l'épais des templiers est-ce que c'est le vrai emplacement des volcans il a découvert son héritage grâce à l'animus il a exploré la vie de ses ancêtres en train de boire et tu regrèges tout ce que tu as vu 21 décembre 2012 c'est 3, 3 et 3 ah oui une race de précurseurs ils en parlent en Assassin's Creed il y a une théorie qui dit qu'il y avait déjà une race avant nous est-ce vrai ou pas il tient à la main la pomme d'Eden et nous sommes à ses côtés prêts à l'aider si nous en sommes capables il s'appelle Desmond Mars et nous avons vu jusqu'à la fin allez on recommence dans une voiture c'est bien je peux pas bouger la caméra nous y voilà pas remasteré il s'y a pas mal un tatouage sur le bras lui une grotte ouais les effets de lumière allons-y d'accord bon en général il y a le dictatel le dictatel il y a le joystick de droite pour ses caméras le joystick de gauche pour se déplacer les autres boutons ne sont pas activés pour l'instant eh je vois rien dans le noir la lumière est trop forte elle me gênait pour voir l'écran un instant après Alice au pays des merveilles était à la poursuite du lapin dans le terrier sans songer une seule seconde comment elle en sortirait ah là 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 eh j'avance la cinématique ah ça doit être pratique quand même je crois que c'est trop c'est ça m'ouvre-toi au pays des merveilles tu vas croiser fossoir zoroïde qui soufflait ses 45 bougies oh merde ah bah c'est moi ah bah t'as perdu ta petite lumière et R3 on a la vision d'aigle à plein de hieroglyphs et sans la vision d'aigle on les voit pas à la vision d'aigle à la vision d'aigle merde j'ai pas fait gaffe vous l'avez entendu je vais relancer mon studio de twitch je suis pas sûr mais je crois qu'on a entendu oh là là oh qu'est-ce qu'on voit là une pyramide c'est étonnant voilà on comprendra qui pourra la clé tu dois trouver la clé je dois trouver la clé fils oula sir et c'est reparti je crois qu'il est tombé dans les vapes j'ai un effet de transfert tu t'es évanoui et tu es rentré dans un état d'amnésie un état d'amnésie du moins pas avant de savoir ce qu'il veut ouais toi le gens fils je non non c'est bon j'ai compris et je sais ce que je cherche au fait c'est une clé mais je sais pas où elle est ça doit être pour ça autre point une clé elle c'est Junon c'est c'est elle qui me parle t'as autant des voix dans ta tête c'est pas normal d'accord pendant que tu vas au psychiatri on a récupéré une mise à jour de l'animus j'aimerais faire quelques petits tests histoire de m'assurer qu'il n'y a pas de pépins d'accord dis moi ce que je dois faire on va commencer doucement rejoins le marqueur là bas rejoins le marqueur là bas ah R2 pour courir entraîne toi à escalader les objets entraîne toi à escalader les objets oh la 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 ah c'est à gauche ah il faut aller à gauche ben allez j'ai elle pour vous déplacer encore moi voilà au pas de course tac 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 hein oula ça c'est une contrainte ce sont des objectifs optionnels qui accroissent ta synchronisation très bien des ce monde suis les instructions à l'écran et tu les deux t'en plier à l'écran appuyez sur la poignée ah évidemment hein il suffit juste de sauter de l'autre côté hop hop euh ouais d'accord par là hop on est dans l'animus au moins c'est pas assassin cri de mirage ah c'est pas par là c'est pas par où bien il faut aller où on peut pas monter là ouais non ouais bah c'était bien là allez là on court sur les cheminées pourquoi pas ta synchronisation a atteint un bon niveau on devrait pouvoir reconstruire l'univers on va enfin savoir ce que ce temple attend de toi alors mission incomplet synchronisation ah option voir progression synchroniser synchroniser avec votre ancêtre non je vais pas rejouer oula mission principale mission principale zoom zoom séquence 3 4 5 6 9 10 12 séquences et mission annexe mission annexe libération de Boston ouais New York collectable jambes de bois fort les souterrains mission ah mission navale ah 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 sur le mur d'à côté vous pouvez monter quand tu disais il faut aller où non vous pouvez pas monter il fallait juste sauter loin bof bon bon ah oui courir je peux pas courir ah s'il s'il tout va bien s'il s'il tout va bien ah je réfléchissais rien de plus n'oubliez pas votre invitation master bord je vous rejoindra à l'intérieur merci où dois-je vous attendre quand vous aurez terminé juste devant l'opéra et ne traîne pas je ne compte pas rester ici très longtemps je m'y rends tout de suite d'accord faudra aller à l'opéra après mortel performance séquence une lancer la mission votre invitation puis-je prendre votre manteau monsieur votre invitation euh mesdames et messieurs nous vous prions de bien vouloir rendre place trouvez votre siège il y a un truc qui apparaît derrière ma cam mais je ne les vois pas et vous non plus du coup ouais j'ai trouvé mon siège bonsoir monsieur par ici je vous prie bah avance toutes mes excuses ah nous voulons au théâtre qui aime le théâtre de nos jours le plus grand monde bonsoir etam retinald tu n'imagines pas à quel point je suis heureux qu'on rejoue cette oeuvre que j'apprécie tout particulièrement l'as-tu déjà vu ? une fois mon père m'a emmené la voir quand j'étais enfant mais je ne m'en souviens guère et je suppose que je n'aurais pas le loisir d'en profiter pleinement ce soir je vais retirer la caméra et l'évaginer sur ce jeu là non j'en ai bien peur oh la j'ai retiré la caméra ne perdons pas de temps le vois-tu appuyer sur l'3 pour déclencher la vision d'aigle d'accord là-bas en haut à droite il est dans l'une des loges là-haut l'escalier est gardé il va falloir trouver une autre voie ah non tu ne vois plus ton homme oh mince je vous demande pardon je suis confié un vrai singe qu'est-ce qu'ils font eux oh la la ils sont tous seuls tous les deux il faudrait peut-être monter ouais ils font rien de spécial eux non le petit coquin ah il faut monter voilà crocher la serrure orienter L pour situer et maintenir l'angle de tension volontaire pour situer et maintenir ouh à plus tard le slip de Xavistar 69 et traverser la scène bon d'accord j'avoue avoir un peu le trek besoin une petite goutte ça te mettra du rose au jus à travers sa scène oh la 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 on peut dire que Jérémy vole l'éponge ce soir il est splendide il faut aller par où ? alors il t'en il t'en il t'en Tu aurais dû venir me voir Nous aurions trouvé une solution Oui Mais vous auriez tout compris Sachez que J'en suis navré Moi aussi Je suis navré Je suis navré Quittez l'Opéra à Paris ? Je peux courir ? Non, toujours pas. Oh la la ! On voit mieux la télévision quand même. Je vais aller là-bas au fond. Ça s'est passé là, dans cette loge. Mais que pour ces sommes latents ? Tu calme, gardez votre calme ! C'est bien meurtre quand même. On ne sait pas qui c'est. Où allez-vous ? Il faut que je sorte ! Je suis claustrophobe ! Il me faut de l'air ! Calmez-vous ! Ah bah ça ! On avance ! Je ne peux pas courir. C'est le scénario pour l'instant. Eh ! Laisse-moi passer ! Voilà. Et comment était l'Opéra ? Il était plutôt ennuyeux à dire vrai. Souhaitez-vous que nous y allions ? Oui. Fleet et Bride. Fleet et Bride. À votre service. Fleet et Bride. Fleet et Bride. C'est fascinant. Messieurs, j'ai entre les mains une clé. Si nous en croyons ce livre, elle nous ouvrira les portes d'une salle construite par ceux qui étaient là avant. C'est bizarre la clé quand même. Ceux qui ont régné sur le monde avant de le détruire. Savons-nous au moins ce qu'on y trouvera ? Peut-être un savoir. Peut-être une arme ou une chose si mystérieuse que sa conception et son usage nous échappent encore. J'ignore de quoi il s'agira. C'est un mystère. Ça parle aussitôt d'une arme. Ses précurseurs demeurent une énorme. Ah les hommes. Mais une chose est certaine. Les humains. Ce que recèle cet endroit sera pour nous tous un atout des plus précieux. Ou pour nos ennemis. Vous devez nous devancer. Impossible, car tu t'en es assuré. Je suppose que vous savez où se trouve cette salle ? Ah, Monsieur Harrison. Messieurs. Qu'ont donc révélé vos calculs ? Je sais que le site se trouve quelque part dans cette région. C'est un vaste terrain à couvrir. Et je m'en excuse. Si j'avais pu être plus précis, ce n'est rien. Cela suffira pour l'instant. Voilà pourquoi nous avons fait appel à toi, Master Kenway. Tu vas te rendre en Amérique. En Amérique ? Et prendre possession de ce qu'elle recèle. J'en ferai mon devoir. Mais une tâche de cette ampleur ne pourra être accomplie par moi seul. Bien entendu. Sur ce papier, tu trouveras les noms de cinq sympathisants à notre cause. Chacun dispose de talents aussi uniques qu'ils te sera utiles. Avec eux à tes côtés, rien ne pourra... Charlie ou Wilson Johnson ? Bien. Je n'ai pas le temps de lire. Je ne mange plus qu'à partir. Je savais que nous pouvions compter sur toi. Tu embarqueras pour Boston. Le navire lève l'ancre à l'aube. Bon voyage, Etam. Fais honneur à notre ordre. Mortel performance. Voilà. Et séquence de fête. Synchronisation totale. Bon. Mon bateau ! Oh mon bateau ! Voilà, le plus beau des bateaux. Ah, on n'en fait plus des bateaux comme ça. L'air du large me fera du bien. Ben, tu es déjà au large. Allez, monté sur le pont supérieur. Des fois, il n'y a rien à récupérer. Il y a une carte ? Il n'y a aucune carte. Bon. La carte, c'est le pas du milieu. Et ensuite, tout se passerait bien. T'en es vraiment certain ? Bien sûr. Est-ce que je t'ai déjà menti ? Non. Mais ça ne plaît pas beaucoup aux autres. Aie confiance mon ami. Tu verras. Eh bien. On dirait que notre prestigieux invité nous fait l'honneur de sa présence. Tu devrais regagner tes quartiers. Les Mouviettes n'ont pas leur place sur le pont. Je vous l'accorde. Et pourtant, vous êtes là. C'est plaisantin, hein ? Voyons si tu trouves pas ça drôle. Ça suffit, Greg. T'en mêle pas toi. Alors. On m'a tenu pour un... Regardez-moi ce petit tyran. Qu'est-ce qu'il croit ? Qu'il peut s'amener ici et jouer les seigneurs ? Ça va les gars. Ça suffit. C'est le capitaine Louvre. Qu'il aille au diable, le capitaine. Et toi aussi, Mills. T'es dans quel camp pour dire ça ? Après. Appuyez pour contrer et appuyez pour assommer votre adversaire. Je suis prêt à remettre ça. Fort peu judicieux. Pourquoi ? Tu crois que j'ai peur de toi ? Non. Mais vous le devriez. Vous abandonnez ? Jamais ! Ah. Ah. Des armées. C'est lui. Que se passe-t-il ici ? Capitaine. J'attends vos explications, monsieur Kenway. C'est mal. On s'entraînait juste un peu pour passer le temps, capitaine. Et si vous passiez plutôt votre temps à faire ce pour quoi on vous paie ? Vous vous croyez sur un navire de plaisance, fainéant ? Je dois vous parler, monsieur Kenway. Ah, je l'ai oublié. Voilà votre couteau. Des armées, c'est Paris et le X. C'est parti. J'ai vu quelque chose. Ne vous appréciez pas, monsieur Kenway. Vous êtes à bord, je n'ai eu que des ennuis. Je n'en suis en aucun cas la cause, capitaine. Comment vous êtes-vous ? Vous êtes un chef mesquin, irascible et cruel. Je comprends pourquoi votre équipe vous méprise. Écoutez, peu importe votre avis. En fait, j'ai besoin d'aide. Ah, quelle ironie. Je suis convaincu qu'une mutinerie se prépare. Ah bon ? Mon dieu, c'est surprenant. Je ne peux me fier à mes hommes. Vous seul pouvez m'aider. Donnez-moi une raison de le faire. Si mon équipage me trahit, vous n'aurez plus aucune chance d'arriver vivant en Amérique. On veut ça. Alors, que décidez-vous ? Si ce que vous dites est vrai, alors je n'ai guère le choix. Merci. Mais écoutez-moi bien. Ouais. Si vous osez me menacer ou m'insulter à nouveau, je n'hésiterai pas à vous trancher la gorge. Est-ce que je veux comprendre ? Fort bien. J'aurais tranché autre chose moi, c'est pas la gorge. C'est pas la gorge. C'est pas la gorge. Alors. Quoi qu'ils mijotent, je crois qu'ils vont bientôt passer à l'action. Il est temps que je m'en occupe. Enquêtez sur l'équipage. Libérez. Limité à la perte de santé. D'accord. Il a encore réduit nos rations. Il dit qu'on n'a pas assez de vivres pour manger autant. C'est pas juste qu'il s'empiffre d'agneau et vain. Je le trouve louche. Il garde toujours son chapeau. Silence. Le voilà. Fais semblant de travailler. Enquêtez sur l'équipage. Interagir. Mon brave. J'ai des questions à vous poser. Tant mieux pour vous, mais j'ai pas le temps de bavarder. J'ai rien d'intéressant à dire. Si vous voulez des nouvelles, allez voir le cuistot ou le docteur. Tout le monde cause avec eux. Un cuistot ou le docteur. 18 mètres par là, 20 mètres par là. Bon, on va aller par là. Bon, on va parler au médecin. Docteur, auriez-vous un moment pour parler ? Êtes-vous tombé malade ? Rien de tel. Je me demandais si vous aviez entendu des rumeurs sur ce qui se trame à bord. Quel genre de rumeurs ? Ah. Salut la rumeur. Des intimidations inhabituelles. Des hommes qui se plaignent du capitaine ou des passagers. Je vais entendre James. Je suis navré. Mes recherches m'ont trop accaparé pour que je remarque quoi que ce soit. Et où pourrais-je trouver ce James ? À la cuisine, je pense. Si vous voulez bien m'excuser. Un médecin qui veut pas se mouiller. La cuisine est par là. Ah bah si, je peux courir là. Ah bah si, je peux courir là. Je peux vous dire. Avez-vous vu ou entendu des choses inhabituelles depuis notre départ ? Y'a-t-il une raison de s'inquiéter ? J'ai vu certains matelots se réunir sur le pont, en pleine nuit. J'ai pas vraiment entendu ce qu'ils racontent. Et je n'ai aucune idée de ce qu'ils manigance. Et à mon avis, ça annonçait rien de bon. Faut-il l'intention de se mutiner ? Tout ce que je sais, c'est qu'il déteste le capitaine. Mills a tenté de les calmer, mais... C'est sûr qu'il n'arrivera pas à grand chose à lui tout seul. Merci pour ces informations. Tout ce que je veux, c'est arriver en vie dans les colonies. Alors... Cherchez des indices à la poupe. La poupe, c'est quoi ? C'est le devant ou le derrière ? Je sais plus. La poupe sur un bateau, c'est le derrière, non ? Ah oui, mais c'est là-bas, tiens. Alors... Bonsoir, monsieur. Tout va bien ? La nuit est calme, comme je les aime. Oh ! Que faites-vous sur le pont ? Une simple envie, de me dégourdir les jambes. Rien de plus. Regardez où vous mettez les pieds. Le pont est un endroit dangereux la nuit. Qu'est-ce que c'est ? Quelqu'un jette des barils à l'eau. Mais pourquoi ? Qu'est-ce que c'est sur le bruit ? Ouais ? Faut aller où ? Je le trouve louche. Il garde toujours sous sa bruit. Mais il cache... Il y a encore une édoration. Il dit qu'on n'a pas assez de vivres pour manger autant. C'est pas juste qu'il s'empifre d'un prix et de vin. Alors, on se contente de biscuits et de poissons salés. J'ai fait des barils à l'eau. Des barils de quoi de nourriture ? Très étrange. Re-Ars. Oui, j'ai vu ça. Tu l'as installé ? Il a eu son processeur, le Ars. Ah, il fonctionne bien ? Ah, bah tant mieux. T'as rien cassé hein. Armez les canons ! Ah bah tiens ! C'est ce que je pensais. Alors retournez dans votre cabine. Vais-je devoir vous faire escorter ? Non je sais pas combien je pourrais avoir... Ah bah ça ! Êtes-vous monté sur le pont ? Un navire s'apprête à nous aborder. C'est curieux, il n'y a aucun signe de butinerie. Ça n'a aucun sens. Aussi, au contraire. Que voulez-vous dire ? Tu pensais pouvoir fuir Londres si facilement après ce que tu as fait à l'Opéra ? Qu'on ne le remarquerait pas ? Qu'on ne te ferait pas suivre ? C'est donc de cela qu'il s'agit. Prends-toi et je vais ir à ce qu'on te traite avec honneur. Si tu veux me traiter avec honneur, donne-moi une lame. Es-tu vraiment sûr de vouloir te mesurer à moi ? Le perso que j'ai, c'est un templier ou un assassin ? Je crois que c'est un templier. Alors... Alors... ... 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 elle serait les agréments à la bas on refait bien tout salut Xavistar, ça va ? il y a ton slip qui est passé il y a 10 minutes ils n'avaient pas coupé du son ? il sait l'évoile ! et dame, on a de Bizet j'ai hâte, en cul de poing, on a oui, à vos ordres ah c'est eu merci Xavistar je dois aller d'abord maintenant c'est grave c'est grave il sait pas c'est grave c'est grave je t'ai pas Oh ! Lubyne ! Ne se passe de venir dans ce nard ! La corde est trompée ! Je glisse ! Oh, merci. Merci. Aïe, 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 aïe. L'autre bateau a coulé derrière. Ressente là, tic, jour 72. Eh vache ! Trois mois après. Euh, ouais, c'est ça. Trois mois. Ah, j'espère que je vais vous donner envie de jouer à ce jeu-là, quand même. Il est en promo dans le Play Store. Il est à 9€, là. 9,99€. Et pour ceux qui sont sur YouTube, hein, venez sur Twitch à partir de 21h le soir. Je serai en live. Enfin, tous les soirs. Et pensez à mettre le petit pouce bleu. Retournez voir le Capitaine à l'approche. Objectif optionnel, pas de perte de santé. C'est fait. Préparez-vous à accoster, Matelot. Accoster ? Il n'y a aucune terre en vue. Juste cette brume. L'écrit des mouettes en diselon. Grimpez au mât et voyez par vous-même. L'écrit des mouettes en diselon. Mais, oh là là. Alors, grimpez au mât, hein. Il y a des cordes sur le côté pour grimper, mais non. Regardez bien cette vie-là. En vue remasterisée. Oh, c'est un sacré brouillard. Ah, ça s'inscrit le 3. Voyage vers le Nouveau Monde. Nouvelle image reçue pour lire quitter l'animus. Ah oui, on est... Et là, dans le 3, ça parle bien de l'animus, ça. Il est dans un sacré de mirage, mais non. Il n'y a rien. Juste une petite référence à la fin du jeu. Et là, il n'y a rien. Oh. Oh. Il n'y a rien de plus. Il est dans un sacré brouillard. Eh, merci que j'avais ce tort. Allez, allez. Pardonnez-moi, monsieur. Eh, tu passeras aussi un ou 45. C'est pas un accident. Je n'imagine pas meilleurs montants. Bonjour, monsieur. Tu es bien gentil, mais je crains que tu ne me surestimes. J'en doute, monsieur. Par ici. Au voleur, arrêtez-le. Au voleur, arrêtez-le. C'est bien, mais les gardes, ils ne l'ont même pas arrêté, le voleur. Il y a toutes sortes de choses à voir et à faire. Une fois installés, je vous invite à en parcourir les rues. Qui sait, les opportunités se présenteront peut-être. Attends un instant, je dois faire des achats avant de poursuivre. Je vais en profiter pour aller chercher nos chevaux. Trouvez un magasin général. Ah, par là. Je peux courir, moi, au fait. Ah, bah, là. Oulah, oulah, oulah. Il faut que je me réhabitue. Oulah, je pars dans tous les sens. Tac, tac, tac. Maudit voleur, là. Cette satanée ville finira par me tuer. Vous semblez soucieux, mon ami. C'est parce que je le suis. Grandement. Benjamin Franklin. Que s'est-il passé ? Il est ressemblé à ça ? J'ai été poussé par des crapules. Et même si j'ai réussi à récupérer mon bien, il est en miettes. Vous parlez de ce livre ? Je n'ai pas un simple livre, mais un almanac, mon tout premier. Benjamin Franklin, ravi de vous rencontrer. Etam Kenway. Vous venez d'arriver à Boston. Comment le savez-vous ? Vous témoignez encore d'une certaine vertu. Vous arrêtez ainsi pour aider un vieux rustre. Pardonnez ma franchise, mais vous semblez vif et alerte. Si vous trouvez les pages manquantes, je vous récompenserai. Écoutez, je ne sais pas si... Je n'ai rien, mon bon. Si vous avez le temps, parfait. Sinon, j'en ferai mon deuil. De toute manière, je ne peux rien en tirer dans cet état. Mais si vous parvenez à le reconstituer, vous me trouverez dans cet outil... Je me rappelle une fois que tu l'avais fait, c'est être commandé. Oh l'hostie. Bon. Une rencontre intéressante. Benjamin Franklin. Il a trouvé le magasin général. Ah ben, il y en a un là. Pourquoi il y a... L'aide de Boston Centre. Ah ben, lancée de mission. Oh ben, ouvrez la porte. Je ne l'ai pas faite. Ah merde. Alors, échange. Euh, je devais acheter quoi? Acheter une épée et un pistolet. Oh ben, d'accord. Acheter. Épée, bah, de toute façon... Je n'ai pas le choix, il n'y a que ça comme épée. Épée normale. Arme à feu. Pistolet à pierre. 2000. J'ai plus de saut. Qu'était la boutique et équipez-vous des armes achetées, oui. Abonnez-vous sur Twitch, tous ceux qui vont venir sur YouTube. Maintenez R1 pour ouvrir la roue des armes. Utilisez L pour déplacer les pieds dans la cannerie. Prochain. Un homme secrète, hein? Un homme secrète. R1... Ah, c'est fait à cheval. Pistolet. Portez à cheval. Nous allons au Green Dragon, une taverne. Ses propriétaires sont excentriques. Green Dragon. Un homme secrète et leurs chambres sont grandes. T'as-tu appris la raison de ma présence à Boston? Non. Master Birch m'a dit que vous me communiquerez ce que je dois savoir. Il m'a envoyé une liste de noms avec pour consigne de vous aider à les trouver. Les recherches ont-elles porté leurs fruits? Oui. William Johnson nous attend au Green Dragon. Que sais-tu à son sujet? Pour peu. Mais en voyant la marque de l'ordre, il n'a pas hésité à me suivre. Prouve ta loyauté à notre cause et je te dévoilerai nos plans. Rien ne me ferait plus plaisir, monsieur. Je te suis, tu ne peux pas accélérer. Ah, tu tombes à gauche. On fait un petit tour à cheval. C'est le moyen de locomotion le plus écologique dans le temps. On y reviendra peut-être. Comment on descend? C'est le rond. Je suis accompli. C'est le rond. C'est le rond. C'est le rond total, oui. Il faut que j'aille là. C'est quoi que j'entends? Oh là, il y a des gardes. J'ai cru qu'il y avait une page ici, non? Non? Je ne vais pas monter. Je vais ouvrir. Alors, on y reviendra sûrement. On y reviendra sûrement. C'est ça? Je vais monter vos sacs. Je vais monter mon sac. Aurez-vous besoin d'autre chose? Je vais monter. C'est la femme qui le fait. Par ici. Par ici. Suivez Charles-Livre. Oui, je monte. Je vais monter. Viens. C'est l'autre côté. Fais vite pour monter la balise. Sir, William Johnson. Enchanté. Un bon gars. Encore un peu naïf. William Johnson. On m'a dit que vous prépariez une expédition. Il existe un site des précurseurs dans la région. Je compte sur votre connaissance du terrain pour le localiser. Hélas, on m'a vraiment aimé, Travaux. Et sans eux, je ne peux rien pour vous. Nous les retrouverons. Vous savez qui les a pris? Mon associé, Thomas Siki, a entamé des recherches. Il a du talent pour délier les langues. Bien. Dites-moi où ils se trouvent. Et je tâcherai d'accélérer les choses. Des rumeurs mentionnent un groupe de bandits au sud-ouest d'ici. Vous le trouverez sûrement là-bas. Un groupe de bandits là-bas. Charles, Sir. Nous devons partir. Bien sûr. On va accélérer les choses. Swish on value. On va y'a de dehors. Il y a des soldats là-bas. Attends, attends, attends. C'est quoi ce bordel? J'étais en pleine ville. Je ressors, je suis à la campagne. Bah apparemment, oui. Thomas Siki? Qui le demande? Et Tam Kenway. C'est censé me dire quelque chose? N'oublie pas tes manières, toi. Du calme, Charles. William Johnson nous envoie, afin que nous puissions hâter vos recherches. Y'a rien besoin de hâter. Et puis ravalez votre beau parler de Londres, Milord. J'ai déjà trouvé ces sales voleurs. Alors, qu'attends-tu pour agir? Je cherche un moyen de m'occuper de cette vermine. Je vais tuer le guetteur et prendre position derrière les gardes. Vous deux, approchez-les par devant. Quand j'ouvrirai le feu sur eux, chargez. L'effet de surprise jouera en notre faveur. Ils auront mordu la poussière avant d'avoir compris ce qui se passe. Bon, il fallait tuer le guetteur. Prenez position, mais attendez mon premier coup de feu. On ne peut pas fouiller? Ah ben si, on peut fouiller. Ouais, je deviens riche. Je récupère ma balle. Partez, avant qu'on se mette en colère. Partez, avant qu'on se mette en colère. Et vous, fichez le camp. Et la tête, et la tête, alouette. Ah, je peux pas les fouiller? Ah oui ? La tenue est la cour. Euh ouais. Faut les suivre ou... ? Pas un effet de surprise ! En arrière ! Repliez-vous ! Abriquez-vous à l'intérieur ! Et maintenant ? Nous ferons sauter la porte avec ça. Allez-y, tirez dessus ! Pas de temps à perdre ! On a pu ? Allez, rechargez-vous ! Allez ! Ils n'ont pas été si bien abrités là-dedans ! Bombe fumigène ? Cartouche ? Tu pilleras après que nous aurons trouvé les papiers de Johnson. Oui, maître ! Oh bah, je te fais avant ! J'y penserai plus ! Récupère-moi ça ! C'est certainement un coffre ! Oh mais c'est l'objet ! Posez vos armes ! Et je vous laisserai peut-être la vie sauve ! Je vous retourne votre offre ! Mon seul but est de restituer ce coffre à son légitime propriétaire ! Il n'y a rien de légitime chez Johnson ! Ahah ! Je m'impatiente ! Moi aussi ! Appuyez sur le feu pour effectuer un petit réflexe ! Bon bah ! J'ai éliminé tout le monde ! Sans moi ! Vous n'avez que faire de livres et de cartes ! Pour qui travaillez-vous ? Il ne se montre jamais ! Il nous contacte par lettres ! Et il paie toujours rubis sur l'ongle ! Eh bien ! Tout cela est terminé ! Vous pouvez l'annoncer à vos maîtres ! Ils voudront savoir qui vous êtes ! Inutile ! Ils le savent ! Inutile ! Ils le savent ! Celui-là est encore lesté de plomb ! Vous devriez le récupérer ! Votre arme est à court de balle ! Tant de vie perdue ! Quel gâchis ! Ouais ! Faut y aller encore ! La tragédie tout ça ! Rentrons au Green Dragon ! Ça m'a donné soif ! Eh ! Ils sont partis sans moi, non ? Eh ! Ils sont partis sans moi, non ? Ce serait un crime de ne pas en profiter ! Es-tu devenu fou ? Au cas où tu ne l'aurais pas remarqué ! Nous avons autre chose à faire ! Ah ! Pourquoi faut toujours que ces chiens ne restent pas ? Ah bah ça, j'en profite ! Allez ! Hop ! Allez ! On les escorte ! Ils avancent pas vite ! Oh là ! Oh là ! Viens garder moi celui-là ! On dirait des filles qui étaient infolées ! Oui ! Non ? Elle est en charge ! Merci pour les Loves et les GG sur le chat ! Lâche-moi ça ! Eh ! Toujours vivant ! Vous savez, fouillez hein ! J'en profite ! Réquipère des sauts ! Il est énorme là ! Il y a une balle dedans ! Tout ça ! Arrête-les, Thomas ! Je suis le chef ! Thomas ! On y va ! Ça veut faire mal ! Regardez-moi ces gars ! On dirait des fillettes à voler ! On n'a plus ? Tu vois, des mercenaires avec une arme à feu ! Oh merde ! Ah ! Salut toi ! Ah là-bas ! Oh ! Je crois que je l'ai loupé ! Recharge ! Rechargez ! Hein ? Mais ! Pourquoi ça veut pas ? Je vais encore en tuer un avec une arme à feu ! Ah ! Je crois que nous en avons fini avec eux ! Et ne laissez pas Ikea et Uli ! Ils pierdent plus de la moitié de leur santé ! Bah ça va ! Après ça, Monsieur Johnson va devoir me doubler mes gages ! Hop là ! J'ai fait tous les objectifs ! Voilà votre coffre ! Merci, Master Kenway ! Maintenant, dites-moi ce que vous cherchez ! C'est parti ! Les images sur cette amulette ! Vous sont-elles familières ? Une tribu vous a-t-elle montré quelque chose qui y ressemble ? Ça semble d'origine Canyon Gehaga ! Pouvez-vous l'associer à un endroit précis ? Je dois savoir d'où elle provient ! En consultant mes travaux ? Sans doute ! Je vais m'y atteler ! Thomas ! Quoi ? Prends une chambre ! Et aussi un bain ! Nous allons rester ici quelques temps ! Et aussi un bain ! J'ai même pas un bain ! C'est peut-être un bain ! C'est-à-dire un bain ! C'est-à-dire un bain ! Je vais commencer à faire les vagues avec la��ine ! Ah là ! Euh... Je veux faire quoi là ? J'ai pas lu ! J'ai pas lu ! Y'a rien à faire là, non ? Bon, assis là-bas. Tendance émission ! Tiens, on dirait Xavi ! Hey ! Catherine, au travail ! Viens par ici ! Verse-moi un peu à boire ! Que donnez vos recherches ? Mes calculs et mes cartes ne suffiront pas. Les contacts chez les indigènes ? Ils ne parleront que si nous gagnons leur confiance. J'ai ma petite idée pour réussir ce coup-là. Un homme capture des indiens pour en faire des esclaves. Si on les sauve, ils nous aideront, c'est sûr. Sais-tu où sont ces esclaves ? Je crois pas. Benjamin Church le saura. Il est toujours au courant de tout. Et il est sur votre liste. Et dire que je me demandais encore qui recrutait. Bravo Charles ! Sauvez les indiens ! Je peux pas courir là, non ? Je peux pas courir ici ! Pour aller plus vite ! Il y a pas des objets à récupérer des fois ? Hop ! On sort ! Hé ! De rien, Xavier ! Le chirurgien, lance-émission ! Le chirurgien, lance-émission ! Alors ! Merveilleux ! Ah oui ! En fait, il y avait pas le téléphone ! Charles ! Charles ! Sir ? J'ai l'impression que nous ne sommes pas les seuls à chercher Monsieur Church. Bon sang ! Qui sait où il peut être ? Je le cherche ! Qu'allons-nous faire ? Le retrouver ! Le retrouver ! L'espionner, les voisins, les voisins, les bains, les bains, les cherches ! Il y a une cachette où ? Le nom de Milford a été déclaré dangereux ! Modifiez tous vos itinéraires jusqu'à la fin des réparations ! Il y a une cachette où ? Mais ce ne sont pas nos affaires ! Il envisage toutes les propositions ! L'ISS indique l'état des détections de... Ils devaient être sourds pour se conduire comme ça ! Et en plein jour, en bus ! Hé ! Je peux pas bouger ! N'importe quel autre master de la ville ! Quand l'ISS se colore en jaune, placez-vous entre deux citoyens pour vous dissimuler. Voilà ! Une conduite spandalose pour un homme promis à devenir chirurgien ! Mais c'est pas sa vie à faire la noce ! ... ... On aime bien cacher ! ... 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 Alors on va découvrir un peu plus la zone de Boston en synchronisant. Hey, ne faites pas ça chez vous hein ! Evidemment, sur une aigle il y a un aigle ! Appuyez sur R2, il y a un pour ennêter. Appuyez sur R2, le X, il y aura ennêté vers la direction d'un tel point. Ah oui. Pour faire le saut de l'ange. Tel point est là-bas. Wouhou ! Evidemment ! Ne faites pas ça chez vous hein ! En hauteur comme ça moi non plus et sauter dans un tel point où tu risques d'être tué hein ! Le Boston Country Journal, le monde entier pourra payer ! Espionner d'autres conversations. Ouais, par là il y en a deux ! Elle grimpe ! Je peux aller dans l'herbe là ? J'ai demandé aux crieurs, mais personne n'a rien vu ! Bien entendu ! Sale menteur ! Bah, que puis-je faire ? Les subliers, ils se moquent bien des menaces ! Les actes en disent plus long que les mots. Il n'y a qu'à en arrêter un. Les autres comprendront. Si on en arrête un sans motif, ils vont se dresser contre nous. Cette ville n'a vraiment pas besoin d'une campagne publique contre les abus de pouvoir. Alors oublions tout ça. Les meurtriers s'enfuir et les seuls à connaître la vérité préfèrent se taire. Cette ville est fière de protéger les gredins. Qu'elle en paie le prix ! Remonte ! Je...monte ! Il y a une fenêtre ouverte là ! Pourquoi il y a une fenêtre ouverte ? On peut aller dedans ? Ah, ça nous fait traverser ! D'accord ! Oui, il faut aller par là ! Espionner d'autres conversations. Quelqu'un d'autre a espionné dans le coin ? Il y a un tas de foin là ! Ah, par là ! Eh, pousse-toi ! Ah, euh... Il a dit à Church que cette tête s'il vous plaît d'une manière oublée. Il n'en dit pas, il va passer un sale moment. Qu'est-ce qu'il faut lui faire ? Certainement rien de bon. Cutter était avec eux. Ils doivent chercher à l'ordre d'outil pour leur nuit. Je suis caché ! D'après ce qu'on dit, quand Cutter travaille, les gens ont tendance à hurler. Je pense qu'il vaudra mieux éviter d'acheter de la viande demain. Oui, bonne idée ! Euh... Après ? Quoi ? Ah bah, il y a un soldat en haut ! Je l'ai pas vu ! Euh... Sur la carte, il y a un aigle. Apparemment, il y a un point de 5 roues en même temps ici. Je vais le faire. Ça découvre toute la carte en même temps, du coup. Et c'est un des succès de faire tous les points de 5 roues, ben tu viens t'opposer les c'est bête hein, je te pique la place, alors, oh la, ne fais pas ça chez vous hein, oh la, je vais pouvoir me planquer où là ? Vous proposez mon aide, mais ils m'ont congétié, selon eux tout allait pour le mieux. On espionne, on écoute tout, mais j'ai vu du sang, je me demande si c'était pas plus grave qu'il le prétendait. Et ils se parlent même pas l'un en face de l'autre hein, les deux là. Accompagné, dit, sur le front de mer. Tu vois Charles, nous aurons bientôt retrouvé Church, comme je l'avais prédit. Si je veux me permettre, Sir, où avez-vous appris tout ça ? Ces enseignements sont obligatoires dans l'éducation que j'ai reçu. La perception est fondamentale pour notre ordre, elle guide nos pieds et nos mouvements. Elle informe nos mains pour combattre et pour tuer. Mais par-dessus tout, elle transforme nos sens. Et elle change notre regard sur le monde. Non mais... Oh le pauvre... Je t'ai un peu poussé, non ? C'est quoi là-bas ? Ça va ? Ça va ? Ça va ? Oh, on a accompagné sur le front de mer. L'endroit est bien gardé. Il faudra être discret. Discret de quoi ? Ah oui, il y a une zone rouge en face. Ah oui, je vous laisse passer. Je ne suis pas embêtant comme ça. Les gardes là. Les gardes. Les gardes. Alors... L'espreu. Allez, c'est, c'est etc. T'as plein de gardes, là ! Hé, t'es vachement discret, toi ! Je t'ai vu, t'étais par terre devant les gardes. Personne ne le regarde ? J'ai réussi à rentrer. Je dois trouver cette clé. Reste ici. Ah bah, il faut trouver la clé, maintenant ! Qui a la clé ? Ouais, c'est tout là-bas ! Non, non, non ! T'es paré ! T'es paré ! T'es paré ! T'es paré ! Non ! Comment je fais, moi ? Comment je fais, moi ? Comment je plonge ? Plongez ! Ah, X ! Ah bah, il n'avait pas la clé ! Oh, c'est tout ! Non, il n'y a personne ! Merde ! J'ai trouvé que c'était un garde ! Mais vous ne faites pas détecter ! Ah, merde ! Ah, je ne sais pas ! Bah, j'ai chaud, alors ! Nous y voilà enfin ! Pourquoi rends-tu toujours les choses si difficiles, Benjamin ? Ah, ouais ! Ah, ouais ! Benjamin, je cherche ! Ah ! Quelle grossièreté ! Ou alors... Je le castre. Ça lui passerait l'envie de nous baiser. Un choix si vaste, j'ai si peur de me tromper. Fais les trois. Attendez un instant, Silas. J'ai peut-être refusé votre offre sans réfléchir. Je suis vraiment navré, Benjamin. Mais il est trop tard. Soyez raisonnable, Silas ! Oh, je crois l'avoir été. Mais tu as préféré profiter de ma générosité. Non ! Je ne fais jamais deux fois la même erreur. Je ne me sens pas capable d'assister à de tels actes de bardailles. Viens me voir quand ce sera fait, Cotter. Tu le regretteras, Silas ? Tu m'entends ? J'aurai ta tête ! Non. Cela m'étonnerait fort. Il faut que je décide par où commencer. Il faut que je décide par où commencer. Elle s'admissait Cotter et ses hommes sans être détectés. Je te dirai, Monsieur Church. Cela m'éviterait d'avoir à entendre des inép... Ce sont tes parents qui doivent être fiers d'avoir élevé un sauvage comme toi. Tais-toi ! Il faut que je laisse venir l'aspiration. Un petit bout par ici et un autre par là. Je vais me faire de jolis souvenirs. Ça, oui. Tu es complètement fou. Comme tous les grands... Oh là là ! Je ne peux pas m'étonner. Je ne peux pas m'étonner. Je ne sais pas. Qu'est-ce que tu es ? Je ne sais pas. Qui... Qui êtes-vous ? Etam Kenway pour vous servir. Mais... Je n'y comprends rien. Que faites-vous ici ? Suivez-moi Mr. Church, je vous expliquerai tout. Voilà, cherche, c'est pas chercher le défaut, non ? Voilà, descend, c'est pas la pression. Hé, j'entends. Il y a une page, j'entends une page. Elle est où, la page ? Elle est où, la page ? Allez, là, par terre ! 1 sur 4. Alors ? C'est bien. On est bien fort. Il y a des apparences. Il y a plus de 50 unique rouges, tout cela pour compagner les esclaves. Mais non, il est commandant dans l'armée du roi. Il dirige le fort de Southgate. Il va falloir nous y infiltrer. Laissez-moi y réfléchir. En attendant, je vais m'occuper de notre dernier recrut. Il s'appelle John Pickern. Je sais où le trouver. Il s'appelle John Pickern. Oh là, salut les gardes ! Oh ! Tu ne vas pas, non ? Il ne va pas pousser pour rien, salopard ! Que venez-vous faire ici ? Nouvelle recrue. Oh, du bois pour alimenter le bûcher. Allez-y. Comment as-tu fait ? Rappelez-vous monsieur, je suis aux ordres du général Braddock. Quand je n'oublie pas au vôtre, bien entendu. Alors ? Oh là là ! Et tout ça ? Rensulis jusqu'à la position de Pitcairn. Pitcairn, pauvre imbécile ! Vous vous comportez comme un traître ? Donnez-moi une bonne raison de ne pas vous faire tuer sur le champ. Et quand comptiez-vous vous annoncer ? Où espériez-vous qu'on ne remarquerait pas votre arrivée ? Sœur, si vous me laissiez m'expliquer. Ha, ha, ha ! Mais faites-donc ! Je suis impatient de vous entendre. Je n'ai pas déserté, sœur. Je suis ici sur ordre du commandant Hammers. Montrez-moi une lettre portant son seau, et vous échapperez à la corde. Je n'ai rien de tel. Vu la nature de ma mission, sœur, c'est… Ce genre d'ordre ne se met pas par écrit. Etam. Général Braddock. Je ne suis pas surpris de te voir. Les loups se déplacent en meute. Master Pitcair nous rejoindra pour quelques semaines. Et je le renverrai à son poste dès que notre tâche sera terminée. L'œuvre du diable, sans doute. Mes supérieurs ont déjà incité pour que je te laisse disposer de Charles. Mais ils n'ont rien dit au sujet de ce traître. Je m'y oppose. Edward. Sois raisonnable. J'en ai fini avec eux, raccompagnez ces hommes. Eh bien, je ne m'attendais pas à cela. Et dire que je le considérais comme un frère. Que faire ? Nous chasserons si nous tentons de revenir. Nous n'avons plus rien à faire ici. Et la fortune vient de nous montrer le chemin. Suis-moi. Que comptez-vous faire ? Enlever Monsieur Pitcairn. Quoi ? Fais-moi confiance. Suivez la patrouille de Braddock. Je donnerai le signal, tu vas attirer l'attention de la patrouille de Braddock et les conduire dans une impasse. Quoi ? Bienvenue. Juste service de brasserie que n'importe quel automateur de la ville. Si vous avez une question délicate à régler... Pourquoi pas, Marlborough ? Non. Alors, Lynn ou Ship Street ? Oui. Les nouveaux arrivants vivent souvent dans la misère. Ils ne laisseront pas passer cette chance de gagner assez d'argent pour nourrir leurs enfants. Le concret d'Almanie a unifié cette colonie en vue de conclure les LDR avec des... ... 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 C'est parti ! Vous n'êtes que des voleurs et des canailles. On ne veut pas de votre fausse guerre ! Regarde, mais c'est de l'énerve de chien ! Lâche-le, Edward ! Encore toi. Relâche-nous. Et John Pitcair nous aussi. Je ne laisse personne bafouer mon autorité. Moi non plus. Passez-leur tous les faire. Ouais, passez-leur tous les faire. Et bah... C'est parti ! 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 Hop là ! Et puis... ... ... ... ... C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Moi, c'est parti ! T'es parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Mais si nos chemins se recroisent, je ne serai pas aussi clément. Vous êtes libre, John. Sale traître ! Vas-y ! Rejoins donc ces maudits idiots ! Et quand tu agoniseras, j'imagine que vous avez de bonnes raisons d'agir ainsi. Mais qu'attendez-vous de moi ? Je vous expliquerai tout en chemin. Les paroles reviendront de... Ah là 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 ! Bon. Ouais, il est pas à fond celui-là, non ? Eh ben, j'adore pousser dans ce jeu-là. Il y a les jeux d'argent là, les jeux de dés, sur la carte. Allez, je vais monter en haut. Là-bas. Allez ! Je crois avoir trouvé la solution à notre problème. Ou plutôt, c'est Ulysse qui l'a trouvé. Ulysse qui ? C'est un nouveau ? Le héros grec, sombre, idiot. Ecoutez, voilà mon plan. Nous entrerons dans le fort de Silas, déguisés en soldats. Une fois à l'intérieur, libérons les indiens et tuerons l'esclavagiste. Plutôt risqué. Ça me plaît. Bien. Ah ben ça va. Commençons. Tout d'abord, nous devons trouver un convoi. On est là plein à la ville. Le convoi ne va plus tarder. Vous attaquerez à mon signal. À vos ordres, vos sœurs. Ouais. Oui, chef. Agissons avec précision. Et nous les prendrons tous par surprise. Les hostiles redoublent ! Cherchent à salier les indiens ! Appuyez pour ramasser les armes. Oh là là, je suis le message que j'aime bien. On va alors. Cinq compréhens, ils ont pas réussi ? Ah ouais, quand même. Charles, tu assureras l'avant-garde avec William. Ne laissez personne nous atteindre. Et moi, je fais quoi ? Ils cherchent à salier les indiens ! Toi et John, vous suivez à distance en gardant un œil sur nos arrières. Je vous ferai signe quand j'aurai besoin de vous. Nous sommes venus t'aider. Ainsi que tes frères détenus au fort de Southgate. Libère-moi. Pas avant d'être entré. Je ne veux pas risquer de problèmes à la porte du fort. Tout ira bien. Je te le promets. Il a besoin d'être ajusté. Allez-on voir la maréchalerie colline sur Needle Street. Sais-tu comment Silas est organisé ? De combien d'hommes il dispose ? En quoi consistent ses défenses ? Tu dois être très important à ses yeux pour qu'il t'accorde une escorte. Etan. Des ennemis arrivent. Dois-je les attaquer ? Non. Laissez Jonathan et Thomas se charger d'eux. A vos ordres. Ne te méfies de nous. Je comprends que tu peines à m'accorder ta confiance. Tant pis. Oh là là. C'est qui ? Par contre... Il n'a pas de règne pour les chevaux ? Où est le lieu de joad ? Qu'est-ce que ça signifie ? Tous à l'attaque ! C'est beau ! C'est mauditien ! Toi, dans le chariot, je dois expliquer ton changement ! La faucheuse vient te chercher ! Qu'est-ce qu'il vient faire, lui ? De l'avion prêche ! Prenez garde ! Bien entendu ! Donnez-moi l'ordre et je les mets en pièces ! Un instant, toi ! Tu es nouveau ? Qui est ton officier ? Tous à l'attaque ! La faucheuse vient te chercher ! Ça va ? Ils sont efficaces ? La voie est libre ! La voie est libre ! Ou alors, j'ai envie d'y aller au bout de l'attache ! Halte ! Bonsoir, messieurs ! Que venez-vous faire ? Livraison, pour Silas. Allez-y ! Tu vois ? Je te libère, comme promis. Maintenant, j'aimerais pouvoir... Laisse-la. Mais elle va nous trahir ! Non, je ne crois pas. Quel est le plan ? Libérer les prisonniers sans se faire repérer. Et pour Silas ? La mort. Voilà. Vous serez prêts, faites-nous signe. Libéré et captif sans être détecté, trouvé et assassiné. J'ai l'enregistré. Trois assassinats depuis un angle. Les officiers sont des ennemis très habiles et utilisent des techniques d'investigation du combat. « Bonjour. Comment se passe la garde ? » « Tu es qui, toi ? » « Thomas Smith. Une nouvelle recrue. J'arrive de Londres débarqué il y a une semaine. » « Et tu viens à Patrouille avec nous ? » « J'obéis à Silas. » « J'imagine que notre tâche est plutôt simple. » « On s'assure que tout aille bien et on maintient l'ordre ? » « La marchandise. Si on n'a pas jugé bon de t'en parler, content-toi de la fermer et d'obéir aux ordres. » « D'accord. » « Je dois dire que le temps est beaucoup plus agréable à Boston qu'à Londres. » « Attends l'hiver et tu changeras la vie. » « Ah oui, c'est depuis un coin. » « La chaleur, la moiteur, tu ne pourras plus respirer. » « Et ces uniformes. Ils sont faits pour d'autres contrées. » « Trop fin en hiver, trop chaud en été. » « Il y a un mercredi. » « Il y a un mercredi. » « Ah, j'ai été détecté. » « Ah, l'objectif optionnel reste valide. » « Ah, l'objectif optionnel reste valide. » « C'est un mercredi. 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 » ... ... Bon, voilà, mais voilà. Je viens d'avoir un appel, je dois déconnecter, du coup... Bon, merci d'avoir regardé tout le monde. Pensez à vos followers pour les nouveaux. Et pour ceux qui sont sur Youtube, pensez à mettre les petits pouces bleus. Et à venir sur Twitch à partir de 21h. Merci des gameuses d'être passés. T'arrives un peu tard, du coup. Héhé. À ce soir, 21h, comme d'habitude. ... ... ... ...